Je vais lire ce que voit Coralie sur l'écran de sa télévision après une dispute avec Loïc. Un homme marche dans une rue commerçante, la cinquantaine, bateau dans ses grosses chaussures de montagne. Les manches de sa veste à carreaux et limés lui tombent sur les phalanges. Sa gueule cernée affiche un air sympathique. À 53 ans, Francis n'y croit plus. Après 8 ans de chômage, il a perdu espoir, épuisé par ses recherches d'emploi qui n'aboutissent jamais, épuisé par cette vie où il faut se battre pour joindre les deux bouts. Quelques notes aiguës se chargent de lier la voix off à celle de Francis, qu'on retrouve soudainement posée sur un gros fauteuil en cuir brun, gercé. Derrière lui, une affiche écornée de la Dolce Vita. Je me sens comme un déchet, quoi. Je suis un parasite. Moi, je vois pas autre chose. Je sers à rien, personne m'attend. Ouais, je suis un parasite. Cut. Francis se prépare une omelette dans sa kitchenette. Depuis son malheureux accident de voiture, Francis n'a pas seulement perdu sa femme. Il a aussi perdu son travail et sa confiance en lui. Francis est un miraculé. Contre les prédictions des médecins, il s'étire de son accident sans sesquelles importantes. Mais sa femme, elle, n'a pas sa chance. Elle meurt après deux mois de coma sans lui laisser d'enfant. Aujourd'hui, les douleurs dorsales de Francis ne lui permettent pas d'être considéré comme une personne à mobilité réduite. Il ne bénéficie donc d'aucune allocation spécialisée. Pourtant, ce sont bien ses douleurs de dos qui l'empêchent de reprendre du service dans le bâtiment. Lui qui y a pourtant voué sa vie. Cut. Francis est à nouveau assis sur le fauteuil. C'est un peu ma tragédie, quoi. Ouais, ma tragédie. Grossier zoom sur son visage. Une larme pend au coin de son oeil gauche. Francis marche dans la rue commerçante. La tragédie de Francis nous a touchés. Ce soir, nous allons tout mettre en oeuvre pour qu'il retrouve un emploi et sa dignité. Malheureusement, Francis n'est pas un cas isolé et chaque victime du chômage connaît sa propre tragédie. Envoyez votre candidature à Fairytale et la semaine prochaine, qui sait, ce sera peut-être vous, que Charlotte, notre petite fée, aidera à retrouver un emploi. Coralie s'écrase un peu plus sur le canapé. Ses doigts se relâchent. La télécommande lui tombe des mains. Qu'évidemment à imaginer avec ce merveilleux ton des voix off des émissions de télé. Sous-titrage Société Radio-Canada